Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à Alliance Sud Infodoc pour cette soirée un petit peu particulière qui est à la fois une soirée conférence et en même temps le vernissage de notre exposition qui est la quatrième du genre, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais avant j'aimerais juste dire quelques mots sur nos deux intervenants d'abord Antonio Donini, que j'aimerais remercier tout d'abord d'avoir répondu à notre demande dans des circonstances qui n'étaient quand même pas si évidentes donc merci beaucoup d'être venu, donc monsieur Donini est directeur, vous me corrigerez si je me trompe est directeur de recherche au centre international Feinstein de l'université Tufts aux Etats-Unis J'étais, j'étais et intervient à l'IUHEID, donc l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève Monsieur Donini a une longue expérience dans le travail humanitaire et la question de l'immigration le travail humanitaire où il a passé plus de 25 ans aux Nations Unies et son dernier mandat c'était en Afghanistan où il était responsable de l'action humanitaire unique on dirait ça comme ça et ce soir il va nous parler de la crise du multilatéralisme et de ses conséquences justement pour l'aide humanitaire, l'action humanitaire ensuite cette intervention sera précédée par une intervention de Marc Herkenrat qui est notre directeur, directeur d'Alliance Sud qui sera une intervention un petit peu plus courte mais qui sera une sorte d'introduction à la suite Marc va me parler en fait des relations entre migration et coopération-développement donc on verra que ça soulève pas mal de questions voilà donc avant de leur passer la parole je vais encore dire quelques mots sur l'exposition elle-même donc comme je le disais tout à l'heure c'est la quatrième année qu'on fait ça en général on travaille avec l'école cantonale Gare du Valais cette année vous voyez il n'y a pas d'affiches comme vous voyez mais elles sont en fait derrière on a privilégié cette année l'oeuvre d'un photographe parce que les images, enfin les réalisations que nous avons reçues de l'ECAV n'étaient pas suffisamment nombreuses pour qu'on puisse faire une exposition donc on a invité un photographe italien Alberto Campi qui travaille sur toutes sortes de domaines mais dont les migrations et en particulier les migrations à l'intérieur de l'Union Européenne donc sur les marges de l'Union Européenne il connaît très bien comme vous pourrez le voir tout à l'heure toute la partie disons Europe-Orientale donc qu'est-ce que je peux dire que lui en fait fait partie du collectif WeReport c'est aussi un collectif de journalistes et de photojournalistes qui travaille avec le mensuel suisse la cité et puis une agence photographique finlandaise bon voilà donc je vais pas aller plus loin pour son portrait on voit également qu'il y a des cartes, vous en voyez une là, une là, il y a 4-5 cartes qui sont, c'est l'oeuvre d'un géographe, cartographe et journaliste français qui s'appelle Philippe Rekacevic qui s'intéresse lui, alors moi justement au rapport entre cartographie, art, science et politique donc vous verrez que là elle n'est pas dessinée mais il y a des cartes où il dessine par exemple là il a des parcours de migrants qui sont illustrés donc voilà c'est assez intéressant à voir et puis finalement comme je le disais donc les affiches de l'ECAP qui sont dans la pièce à côté vous pouvez tout à l'heure faire le tour et puis dernière chose avant de passer la parole donc on a, vous voyez que ces photos sont accompagnées par un texte qui est un peu une sorte de fil rouge de l'expo avec des petits panneaux et à côté de ces panneaux vous avez vu qu'il y a des piles d'articles donc ça c'est un peu pour illustrer notre travail, notre travail quotidien donc nous documentalistes avant d'être, disons de créer des expositions ce qu'on fait surtout c'est dépouiller la presse tous les jours suivre l'actualité suisse internationale tous les jours et puis justement sélectionner des articles dont, il y a un nom qu'on voit ici vous pouvez vous servir tout à l'heure et puis finalement je vais faire circuler cette petite feuille pour ceux qui nous connaissent c'est uniquement pour savoir comment vous avez appris l'existence de cette soirée donc ça c'est juste pour qu'on puisse un peu nous manœuvrer le mieux possible pour atteindre notre public et puis si vous souhaitez obtenir des informations sur nos activités il suffit d'indiquer votre adresse mail ici ou votre adresse postale et puis on vous enverra ça, on vous bombarde pas toutes les semaines c'est 3 mails par année à peu près donc, 4 alors, merci Marc, je passe la parole à Marc Erkenhard pour l'introduction si je puis dire à notre conférence bienvenue bonsoir tout le monde un applaus pour l'introduction alors oui, soyez les bienvenus à cette soirée consacrée à un thème pertinent et très actuel politiquement je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette soirée par un bref exposé je m'exprime normalement sans me référer à un script en allemand mais je dois toutefois avouer que le niveau de mon français est assez médiocre la raison pour laquelle j'utiliserai aujourd'hui un script pour mon exposé Antonio Donini, notre invité d'honneur ce soir approfondira les thèmes de l'exil, de l'aide humanitaire et du multilatéralisme et comme vous voyez c'est déjà un éventail thématique assez large je me permets malgré tout d'élargir l'éventail thématique un petit peu plus mes collègues d'Alliance Sud Infodoc m'ont prié de parler de la coopération et de développement au-delà de l'aide humanitaire et d'expliquer son incident sur la migration au-delà de l'exil et de la migration forcée alors mon exposé se concentre sur les personnes migrantes qui ne fuient pas la guerre et la persécution politique mais qui cherchent un travail digne et des meilleures conditions de vie à l'étranger et comme vous le savez ces personnes n'obtiennent généralement pas l'asile à l'étranger elles doivent plutôt s'attendre à être envahées chez elles malgré tout elles s'exposent souvent à des risques importants sur le chemin alors la première question que je veux poser ici est très simple quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes migrent malgré tout et la seconde question est la suivante quelle incidence a la coopération au développement sur la décision de migrer sur les causes de migration et comme vous le savez bien la deuxième question est particulièrement sensible d'un point de vue politique dans la plupart des nations industrialisées, la Suisse y compris des majorités politiques conservatrices de droite entendent toujours davantage orienter la coopération au développement de sorte qu'elle empêche la migration des nombreux politiciens vont jusqu'à vouloir que les nations industrialisées n'apportent plus leur coopération au développement qu'à des pays dont les gouvernements sont prêts à reprendre des migrants mais quand même laissez-moi commencer par la première question pourquoi des personnes migrent-elles même si elles ne peuvent pas obtenir le statut d'asile à l'étranger ? la réponse à cette question est en principe évidente et facile la raison principale de l'augmentation de la migration internationale et l'augmentation des inégalités internationales il existe un consensus clair à ce sujet dans les milieux scientifiques une étude de la banque mondiale par exemple souligne qu'une personne qui migre d'un pays en développement dans une nation industrialisée peut en moyenne accroître son revenu d'un facteur 15 les chances que ces enfants puissent aller à l'école sont deux fois plus grandes et le danger que ces enfants meurent se réduit en revanche d'un facteur 16 et ces facteurs ne sont certes pas reconnus pour demander le statut de réfugiés mais ce sont malgré tout des fortes motivations pour aller chercher une meilleure vie en ce qui concerne la coopération en développement elle peut certes atténuer les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres elle améliore compliqués les français elle améliore la revenu et les perspectives d'existence des personnes défavorisées et elle crée ainsi des alternatifs à la migration plusieurs études scientifiques on arrive à la conclusion que la coopération en développement réduit effectivement statistiquement la pression migratoire dans les pays en développement ceci dit les groupes de population qui profitent de la coopération en développement ne sont essentiellement pas les groupes de population qui auraient pu se permettre de migrer en Europe aux Etats-Unis ou au Canada c'est-à-dire que la coopération en développement réduit avant tout la migration dans d'autres pays en développement et pas vraiment celle menant dans des pays riches industrialisés à cela s'ajoute là que l'influence de la coopération en développement sur la migration est dans l'ensemble plutôt modeste cela tient au fait qu'il existe d'autres facteurs qui exercent une incidence bien supérieure sur les inégalités internationales et les inégalités à l'intérieur des pays donc la raison principale de la migration des énormes sommes d'argent que les riches élites et les multinationales les entreprises multinationales déplacent à l'étranger pour éviter de payer des impôts on donne un exemple frappant les flux financiers illicites dans des paradis fiscaux comme le Singapour comme le Luxembourg ou justement la Suisse occasionnent de tels dégâts dans les pays en développement que la coopération en développement ne saurait y remédier en d'autres termes pour limiter la migration internationale il faut surtout en plus de la coopération en développement des mesures efficaces contre l'évasion et la fraude fiscale ainsi que des accords commerciaux plus égalitaires plus justes il convient néanmoins de constater à ce propos que la migration en tant que telle a aussi une incidence forte sur le développement et les inégalités internationales c'est à dire que la migration diminue les inégalités internationales elle bénéfice non seulement aux migrants mais encore aux pays d'origine de nombreuses études montrent que l'immigration a un effet plutôt stimulant sur le progrès économique et social dans les pays des pays en développement la raison essentielle tient au fait que les migrants envoient une grande partie de leurs revenus dans leurs pays d'origine sous la forme des transferts d'argent par ailleurs la migration a souvent une forte incidence positive sur les exportations du pays d'origine vers le pays de destination des migrantes et des migrants en d'autres termes la migration est un facteur de développement un facteur de développement prépondérant et dans cette optique la migration actuelle contribue dans une mesure importante à atténuer la future pression migratoire alors exiger que la coopération au développement réduise les actuels flux migratoires est extrêmement problématique cela équivaut à exiger qu'elle limite le développement le développement économique et social en accentuant de cette manière la future pression migratoire ce qui est encore plus problématique c'est la tentative d'utiliser la coopération au développement comme levier politique pour conclure des partenariats migratoires et des accords de réadmission cela signifie concrètement que les acteurs de la coopération au développement s'assoient à la table des négociations avec des régimes dictatoriaux corrompus et qu'ils doivent leur proposer en échange de tels accords des projets de développement qui garantissent de ne pas contribuer au renforcement d'une société civile politiquement active ainsi au nom de la politique migratoire extérieure une aide est octroyée à des régimes qui ne permettent à leur population de connaître qui ne permet pas à leur population de connaître un développement équitable et durable une bonne coopération au développement ne bénéficie pas au gouvernement mais aux groupes de populations défavorisés elle les aide à exiger leurs droits politiques mais ce n'est pas le genre du programme ou des projets au moyen desquels on parvient à inciter des gouvernements à signer des nouveaux accords à l'inverse il ne vaut pas non plus la peine de menacer ce gouvernement de cesser la coopération au développement comme vous le savez bien sûr l'engagement de la coopération publique suisse au développement dans ces pays partenaires avoisine généralement 30 à 40 millions de francs par an c'est peanuts c'est une somme trop modeste pour vraiment impressionner les gouvernements de ces pays renoncer au programme et au projet en question n'aurait uniquement aux personnes économiquement et politiquement défavorisées et non pas au gouvernement c'est tout c'est tout je suis très heureux que j'ai fait mon français ça continue je me réjouis maintenant d'entendre l'exposé d'Antonio Donnell et je l'attends avec grand intérêt donc je peux continuer en anglais s'il vous plaît oui c'est beaucoup mieux merci je vais commencer par une anecdote qui est liée à ce que vous venez de dire il y a quelques années j'étais au Niger pour ne pas le nommer je regardais la coordination humanitaire les questions de migration comment les autorités locales voyaient leurs relations avec les pays bailleurs de fonds et c'était très intéressant parce que j'ai été voir un fonctionnaire assez haut gradé dans l'administration enfin dans le gouvernement qui m'expliquait que en fait nous on profite de la migration parce que d'une part il y a plein de jeunes qui sont désœuvrés qui sont au chômage et qui sont tentés parfois par des idéologies pas très catholiques et puis bon s'ils partent ça diminue cette pression là et puis s'ils arrivent en Europe après ils vont apprendre des choses ils vont continuer leur formation ils vont travailler ils vont nous envoyer des remittances comment on dit en français des remittances ça se dit et puis en plus les pays européens nous payent pour essayer de réduire la migration donc on gagne sur tous les tableaux bon c'est un peu plus compliqué que ça parce que les pays européens travaillent sous l'illusion que si on investit maintenant au Niger ou au Mali ou dans d'autres pays du Sahel ça va réduire maintenant les flux migratoires en fait ça les réduira peut-être dans 10-15 ans parce que la pression démographique est telle que ces pays ne peuvent pas nourrir leur population mais c'est pas ça mon propos mon propos c'est la crise des multilatérales et ses conséquences pour l'aide humanitaire alors je vais commencer par deux citations la première date de 1930 environ qui dit la crise actuelle consiste justement dans le fait que l'ancien se meure et que le nouveau n'arrive pas à naître pendant cet inter règne on observe des phénomènes morbides les plus variés ça c'est Antonio Gramsci il écrit dans sa prison en Italie dans les années 30 la deuxième citation elle date plus récente il y a deux ans Alep est aujourd'hui pour la Syrie ce que Guernica a été pour l'Espagne lors de sa guerre civile une ville martyrisée et le signe avant-coureur de nouvelles catastrophes de même l'ONU risque de devenir au 21ème siècle ce que la société des nations est devenue au 20ème sans importance irrelevant dans le texte et ça c'est c'est pas un gauchiste qui a écrit ça c'est pas une ONG c'est le représentant permanent de la France à New York au Conseil d'Europe qui a dit ça dans un lettre au Lancet et je crois que ces deux citations mesurent nous donnent résument bien le contexte actuel où on a l'incertitude liée à la fin d'une phase historique du multilatéralisme et le déclin relatif de l'ordre relatif basé sur les règles internationales où l'idée que l'ONU ou les institutions internationales sont le lieu où on résout les problèmes d'action collective les problèmes de paix et de sécurité alors la crise a commencé bien avant les élections américaines de 2016 l'incertitude de la fin d'une phase historique était bien là bien avant et l'élection de Trump n'a fait que en fait accélérer ce phénomène qui était déjà là auparavant et maintenant on se trouve dans une spirale négative qui a tendance à s'aggraver le symptôme le plus apparent de cette tendance est l'incapacité de la soi-disant communauté internationale de reprendre de manière efficace aux conflits armés actuels de l'Afghanistan à l'Ukraine de la Libye au Yémen du Soudan à la Syrie le conseil de sécurité des Nations Unies est bloqué il est inopérant et il n'y a pas de repis en vue pour les populations civiles et comme certains chercheurs l'ont montré bon nombre de conflits sont aujourd'hui des zones où le droit international humanitaire qui est quand même la base de ce que les organisations humanitaires utilisent comme normes pour leur travail les principes humanitaires ne sont plus observés les massacres les actes de torture les sièges où on donne aux civils le choix soit de se rendre soit de mourir de faim comme en Syrie deviennent plus fréquents je ne vais pas me lancer dans une discussion sur est-ce que il y a plus de morts maintenant que dans d'autres périodes historiques mais ce qui est sûr c'est que il y a au cours des dix dernières années une augmentation de la violence des conflits armés et une augmentation sans doute aussi grâce à la Syrie du nombre total de victimes de ces conflits et ceux qui n'arrivent pas à fuir les zones de conflits n'en sortent guère mieux et Peter Morer a parlé dans une conférence qu'il a donné à Genève de « Pre-Solferino Wars » c'est-à-dire de guerre où les principes de Solferino de la Croix-Rouge internationale n'ont pas n'opèrent plus ne fonctionnent plus et l'Europe le berceau des Lumières est devenu le porte-drapeau d'un recul évident du droit d'asile bien avant l'élection américaine les États signataires de la Convention des réfugiés de 1951 qui est le cadre dans lequel le travail du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU et de beaucoup d'organisations qui s'occupent des réfugiés qui se situent dans ce cadre cette convention beaucoup d'États maintenant disent oui oui c'est important mais bon on a des problèmes plus urgents donc ils se sont dédouanés de leur responsabilité en adoptant comme on vient de l'entendre des mesures dissuasives pour faire barrage aux populations qui tentent de fuir les guerres et bon en essayant d'utiliser le terme migrant pour englober les demandeurs d'asile pour réduire ou pour ne pas avoir à se poser des problèmes sur les caractéristiques de ces gens qui fuient le conflit la survie donc il y a une confusion aussi au niveau des concepts l'Europe externalise ses frontières la frontière de l'Europe maintenant se trouve en Libye ou se trouve en Turquie l'Europe finance des activités pour essayer de bloquer les demandeurs d'asile dans ces pays et certaines ONG pensent que l'Europe viole ses propres principes et donc il y a une tentative de porter l'Union Européenne devant la Cour des droits de l'Homme de l'Union Européenne on verra ce que ça donne mais je ne suis pas très optimiste donc on a eu aussi un accord avec la Libye un accord avec la Turquie mais on a eu aussi un accord particulièrement vicieux avec l'Afghanistan où l'Union Européenne a dit à l'Afghanistan soit vous reprenez environ 100 000 Afghans qui sont en Europe soit on bloque les 3 millions d'aides humanitaires et d'aides au développement qu'on vous promet alors l'Afghanistan qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont dit ben oui ils n'avaient pas vraiment le choix et pendant ce temps c'est les demandeurs d'asile enfin les réfugiés sont en très très grande majorité 86% des réfugiés sont dans les pays du sud sont au Bangladesh dans les pays limitrophes des pays en crise sont en Afghanistan en Pakistan en Iran donc le poids numérique des demandeurs d'asile en Europe est infime par rapport à ce que les pays du sud contribuent donc la machinerie internationale est grippée et on a vu que cette machinerie est grippée au conseil de sécurité mais aussi dans les grandes conférences qu'il y a eu ces deux dernières années sur le fonctionnement du système humanitaire la conférence de la Croix-Rouge en fin 2015 devait aboutir à un système d'accountability très modeste pour qu'on puisse collectivement vérifier si les états respectent le droit international ça a été bloqué par les britanniques qui ont demandé que cette résolution soit adoptée par consensus alors bien sûr la Russie et d'autres se sont engouffrés dans la brèche et ça n'a pas abouti le grand sommet humanitaire mondial à Istanbul en 2016 beaucoup de rhétorique beaucoup de grands discours mais pratiquement rien de concret et même chose pour le sommet qu'il y a eu à New York il y a presque deux ans maintenant sur les réfugiés et les migrants où là aussi en fait comme on dit en anglais « They just kicked the can down the road » je ne sais pas comment on dit en français peut-être « Beauté en touche » « Beauté en touche » « Beauté en touche » ok donc les accords internationaux s'effritent on a vu l'érosion de la Cour pénale internationale on a vu l'érosion des normes controversées mais sur la responsabilité de protéger on a vu un déclin généralisé des droits de l'homme des gens disent « Ah, si on devait adopter la déclaration internationale des droits de l'homme maintenant jamais on n'accepterait ce qui a été adopté en 1948 » donc et pendant ce temps comme vous l'avez mentionné le populisme, le nationalisme, la xénophobie gagnent du terrain partout en Europe mais aussi en Russie, aux Philippines, aux Etats-Unis et ces tendances s'accompagnent aussi ce qui est un autre aspect de la crise du multilatéral c'est que le soutien à la globalisation à l'universalisme des principes et du système d'échange qui fonctionnait relativement bien avec des hauts et des bas bien sûr depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ce déclin du soutien à la globalisation qui est très très clair chez Trump mais on en voit des épiphénomènes aussi par exemple au Royaume-Uni avec le Brexit et à mon avis ces phénomènes morbides comme disait Gramsci sont liés à l'essoufflement de l'Occident et au glissement du pouvoir économique peut-être aussi dans un futur du pouvoir politique de l'Occident vers l'Orient, vers la Chine en particulier alors vous savez que Trump s'est dégagé de l'accord de Paris sur le climat et hier il a annoncé à la surprise générale que les Etats-Unis allaient se retirer d'une organisation qui est basée à Berne l'Union Postale Universelle parce qu'ils disent que le fait que les accords internationaux sur les affranchissements favorisent les pays en développement et défavorisent les Américains mais c'est Google et Amazon qui sont derrière tout ça sans doute et il y a une baisse de participation au budget des Nations Unies et bien sûr aussi une réduction des menaces de réduire massivement l'aide au développement aux pays qui nous sont hostiles ou don't like us et plus près de chez nous on assiste à des bouleversements profonds au sein de l'Union Européenne et même à un recul des normes et des pratiques diplomatiques traditionnelles entre les Etats vous avez vu ce qui s'est passé à Istanbul ça montre quand même qu'il y a certains des Etats « rogue states » qui ne pensent plus que de respecter un minimum de normes soit leur priorité et il y a des Roland des années 30 peut-être qu'il y a des gens qui essayent de faire des comparaisons entre la SDN et les Nations Unies je ne suis pas sûr bon il y a c'est vrai quelques phénomènes similaires mais il y a quand même des différences de fond on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps donc à quoi s'attendre pour le futur pour les humanitaires il n'est pas trop tôt pour essayer de voir les conséquences dans l'ensemble je dirais que ça ne se présente pas très bien et alors j'ai trois ou quatre points sur où on est l'humanitaire je dirais que l'humanitarisme occidental qui est pour le moment en tout cas l'humanitarisme dominant dans le monde il a atteint ses limites historiques et sans doute est à l'aube d'un recul il y a eu une phase romantique de l'humanitaire dans les années après les conventions de Genève dans les années surtout après la deuxième guerre mondiale l'humanitaire a fonctionné un peu comme un mythe mobilisateur c'est quelque chose qui a donné du sens à beaucoup d'organisations et à beaucoup d'individus qui se sont engagés les autres mythes mobilisateurs étant partis la révolution, le développement peut-être la décolonisation s'était fait donc les gens, les jeunes, beaucoup de jeunes, moi y compris se sont identifiés dans cette idée que comme les droits de l'homme l'action humanitaire permettait d'avoir de donner un sens à sa propre participation dans les relations internationales et mon impression, mon analyse c'est que ce mythe est en train de s'essouffler et ce mythe il est en crise et il pourrait être remplacé peut-être par d'autres mythes mobilisateurs on peut jamais savoir mais en tout cas l'humanitaire tel qu'on le conçoit dans le monde occidental et qui a donné le cadre à toutes sortes d'autres activités qui sont, la plupart des humanitaires ne sont pas des occidentaux c'est des gens des pays en crise eux-mêmes mais je crois qu'il y a une crise existentielle qui nous fait nous demander mais qu'est-ce qu'on fait là ? est-ce qu'on fait partie du problème ou de la solution ? j'ai dit ça parce que j'étais au Liban il y a deux mois et je parlais à un groupe de jeunes pratiques humanitaires impersonalité et neutralité et tous ils m'ont dit mais non, mais vous faites partie du problème le problème c'est le capitalisme c'est les échanges inégaux c'est la question palestinienne et vous les humanitaires vous êtes là pour normaliser ces choses alors bon, c'est un discours qu'on entend mais pas tellement chez nous on l'entend là-bas donc, alors, en ce qui concerne le recul du multilatéralisme je pense que ça aura un impact significatif sur l'action humanitaire sur le financement, aussi sur l'accès à certaines zones et sur le poids qu'on va accorder aux principes humanitaires traditionnels mais ça, le multilatéralisme aussi va affecter cette crise va affecter la capacité des états du nord à s'insérer ou à traiter les causes des crises les inégalités structurelles, le climat et il y a un vide qui est en train de se créer parce que l'occident n'a plus la capacité ou la volonté d'être actif du temps de Tony Blair en Angleterre il parlait de moral foreign policy c'est fini ça maintenant, les Britanniques qui sont parmi les plus grands bailleurs de fonds pour l'humanitaire font un lien direct entre l'humanitaire et leurs intérêts d'une manière qu'ils faisaient avant aussi mais ils ne le disent plus ils ne le disent plus clairement maintenant donc, l'instrumentalisation de l'humanitaire de l'action humanitaire va continuer et à mon avis se développer et un monde multipolaire où l'occident est peut-être en déclin ou en tout cas n'est plus en croissance démographiquement et politiquement et économiquement et la croissance ou l'émergence de centres de pouvoir économique comme la Chine qui conteste la domination occidentale tout ça, ça va avoir des effets ça m'étonnerait que les Chinois par exemple qui ont déjà fait beaucoup dans le domaine du développement pour montrer leur soft power n'utilisent pas aussi l'humanitaire comme manière d'élargir leur soft power ils le font déjà en participant de plus en plus aux opérations de maintien de la paix donc je crois qu'on va avoir une Chine beaucoup plus active à l'échelle internationale alors les fonctions remplies par l'action humanitaire dans la sphère internationale vont changer et peut-être de manière spectaculaire si on accepte l'idée que les principes les normes humanitaires se sont développées chez nous en Occident le développement des lumières, le développement de la colonisation le développement du capitalisme sont des phénomènes qui sont produits le développement du discours sur les droits de l'homme aussi se sont produits en parallèle avec l'action humanitaire la charité, l'évangélisation tout ça c'était un processus où les humanitaires travaillaient qu'ils le veuillent ou non en parallèle avec le développement d'idées et de processus qui venaient de l'Occident si l'Occident maintenant est en déclin je pense que là aussi on aura un phénomène de rejet ou en tout cas de diversification dans le système d'autres centres de discours et de pratiques verront le jour et occuperont le vide et entre temps oui et je crois qu'on peut dire aussi que pendant les trois dernières ou quatre dernières décennies l'action humanitaire représentait le visage souriant de la globalisation « the smiley face of globalization » et je crois que maintenant la globalisation étant contestée par des Américains du part et des mouvements anti-millénaristes ou anti-capitalistes ou en tout cas anti-occidentaux un peu partout dans le monde je crois que ce discours-là a beaucoup plus de mal à passer et à présent ce qu'on voit c'est le cloisonnement, l'endiguement, la fermeture des portes et des frontières il s'agit maintenant de maintenir les réfugiés et les migrants qui fuient qui migrent pour leur survie loin des citadelles protégées que nous avons dans le Nord alors qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'humanitaire et en tant que citoyen entre le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté comme dirait Gramsci aussi peut-être qu'il faut commencer par prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi on est arrivé là les humanitaires ont le défaut de vivre dans un espèce de présent perpétuel on est toujours, on va toujours d'une crise à l'autre et il n'y a pas vraiment une tradition, ça commence maintenant le développement est beaucoup plus, comme secteur est beaucoup plus développé au niveau de la réflexion sur les bienfaits et les malfaits du développement l'humanitaire bénéficiait d'une image positive un peu partout donc on s'est moins posé des questions sur les aspects « the dark side » de l'humanitaire et donc je crois qu'il faut commencer par se poser des questions sur où on est et où on va et quel est le rôle que les humanitaires actuels et les autres foyers humanitaires qui contestent l'humanitaire occidental quels sont les rôles que ces différentes sortes d'acteurs jouent dans un monde qui devient plus complexe moins bilatéral, plus multilatéral ou polylatéral et peut-être il faut un peu plus d'humilité dans notre approche où on a beaucoup critiqué les humanitaires d'être arrogants, de venir avec un discours tout fait d'avoir la solution à tous les problèmes et on parle beaucoup maintenant de localisation, de participation des populations tout ça c'est très bien mais ça ne change pas vraiment le pouvoir dans les structures humanitaires et alors l'autre question qu'on peut se poser c'est dans le passé les grands changements dans le système international ont été faits à la fin des guerres à la fin de la première guerre mondiale on a créé la SDN parce que vous voulez c'était la DRDDR donc on allait créer des structures qui allaient résoudre le problème ça n'a pas marché à la fin de la deuxième guerre mondiale grosse crise aussi et on crée l'ONU pour en gros faire mieux que la SDN maintenant est-ce qu'il faut attendre une troisième guerre mondiale pour avoir un système international qui fonctionne ? je ne crois pas, je n'espère pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale bien entendu mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les crises actuelles, la Syrie par exemple ou le Yémen nous permettent d'avoir une discussion franche, plus franche sur comment pourrait fonctionner une ONU revitalisée ? c'est clair que l'ONU actuelle ne fonctionne plus le veto des cinq grandes puissances vainqueur de la grande puissance, est-ce que la France est une grande puissance ? l'Angleterre est une grande puissance ? le Royaume-Uni qui risque d'être coupé en trois par le Brexit ? bon alors maintenant je vais changer un peu de registre parce que jusqu'à présent j'ai parlé de principes et d'institutions et maintenant je veux parler pendant les cinq minutes j'ai encore cinq minutes ? de ce que nous en tant qu'humanitaires ou en tant que citoyens nous pouvons faire quelle responsabilité avons-nous vis-à-vis les crises du système actuel ? vis-à-vis la guerre au Yémen c'est loin de la Suisse mais est-ce que nous en tant que citoyens suisses ou moi je suis italien mais bon suisse d'adoption si vous voulez est-ce qu'on a une responsabilité dans ces crises ? peut-être l'une des pistes de réflexion c'est de se demander mais les citoyens ne sont pas représentés dans les institutions internationales il n'y a pas on a parlé beaucoup de représentation des populations au sein de l'ONU la charte commence par we the peoples of the United Nations donc mais on a oublié les peoples pendant 70 ans alors est-ce qu'il est envisageable d'avoir une ONU où il pourrait y avoir une représentation des populations ? il y a même un discours assez extrême qui est séduisant qui dit en gros on parle de participation des citoyens mais les décisions prises les élections américaines par exemple ont un impact direct sur la population du Yémen alors pourquoi est-ce que les citoyens du Yémen ne voteraient pas dans les élections américaines ? est-ce que tous ceux qui sont concernés par un problème n'auront-ils pas le droit quelque part de participer à la résolution de ce problème ? dire ça à nos diplomates à New York ça tomberait c'est un fou mais bon mais je crois qu'il y a un problème sérieux dans un monde où les problèmes sont transnationaux un système qui est basé sur la souveraineté des états individuels n'est plus assez capable pour traiter de problèmes transnationaux comme le le réchauffement planétaire comme le terrorisme j'aime pas ce mot mais comme les mouvements millénaristes islamistes ou comme les inégalités structurelles entre le nord et sud est-ce qu'il devrait y avoir un dialogue ou en tout cas une participation plus soutenue des populations dans ces débats dans ces débats alors pour répondre au moins partiellement à cette question je vais vous parler maintenant de l'émergence d'un mouvement d'une nouvelle campagne collective à laquelle je travaille avec une poignée d'autres individus ex-humanitaire ONG pour essayer de jeter les bases d'un mouvement qui rejetterait ou ferait reculer d'une humanité grandissante à laquelle nous assistons alors notre point de départ de ce petit groupe c'est il y a une indignation que sans doute puisque vous êtes ici vous partagez parce que vous réfléchissez sans doute à l'état du monde une indignation on est outragé par ce qui se passe au Yémen au Soudan en Syrie bien entendu mais en même temps on est aussi apathique on est aussi oui bon on peut rien faire moi je suis assez vieux pour me souvenir de la mobilisation au temps de la guerre du Vietnam il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues maintenant vous avez vu des manifestations devant l'ambassade de Syrie ou devant l'ambassade de la Russie à Berne donc est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réagir à cette apathie est-ce qu'on peut faire quelque chose plus précisément sur les règles qui régissent les conflits le droit international humanitaire le droit des réfugiés sont bafoués plus ou moins systématiquement et c'est des acquis que nous avons eu à la fin de la deuxième guerre mondiale et mais leur bafouement ça existe comme mot je ne sais pas nous laisse indifférents et je crois qu'il faut se rendre compte que si on est indifférent on est aussi complice d'une certaine manière on est complice de ceux qui nous laissent indifférents donc face à la guerre totale face au conseil de sécurité qui est bloqué face à l'indifférence face à au refus d'accueillir les gens qui fuient la guerre ou qui se noient en Méditerranée la question qu'on se pose c'est bon les gouvernements n'agiront pas et les belligérants les belligérants n'agiront pas en l'absence d'une mobilisation populaire il y a eu des exemples historiques de mobilisation populaire qui ont amené la création par exemple de la cour pénale internationale c'était pas vraiment une mobilisation de masse mais sur les mines antipersonnelles sur l'utilisation des explosifs dans les zones urbaines il y a eu l'alliance entre des coalitions d'ONG de citoyens et certains états qui étaient prêts à mettre le paquet sur ces questions ont abouti à la convention qui bannit les mines antipersonnelles par exemple alors est-ce que on peut utiliser aussi les nouvelles technologies peut-être d'une manière plus intelligente la mobilisation de papa ne fonctionne plus donc alors il faut peut-être faire la mobilisation de ma petite fille qui est là au fond qui a 18 ans et qui les jeunes voient les problèmes d'une manière différente donc on a organisé une série de consultations sur ces thèmes avec le soutien de quelques ONG en France en Angleterre et ailleurs on est allé bien sûr dans les capitales européennes mais on est allé aussi à Phnom Penh à Bangkok à Nairobi à Beyrouth même au Myanmar pour essayer de voir en parlant avec la société civile les ONG qui travaillent là-bas les ONG locales si notre discours et notre indignation résonnaient avec eux et on a eu un retour assez positif donc on a on a essayé d'affiner notre discours et on s'apprête on a déjà commencé à lancer une campagne qui est axée sur deux ou trois choses différentes un à terme ce qu'on voudrait obtenir comme tout le monde c'est le retour au respect des règles internisant le ciblage délibéré des civils des hôpitaux des écoles des infrastructures non militaires les sièges des villes en fait toutes les choses que nous voyons en Syrie et au Yémen qui nous révoltent mais pour lesquelles nous n'avons pas de réponse et dans un et pour essayer de travailler vers cet objectif on a pensé faire trois choses la première c'est la création d'un d'un objectif comment on dit en français observatoire humanitaire indépendant qui pourrait mettre à la disposition des ONG du public des citoyens de l'information crédible et vérifiable sur les violations des droits et la conduite des hostilités ça c'est une chose et éventuellement cet observatoire pourrait produire chaque année un index de l'inhumanité ou de l'humanité pour aussi signaler les progrès qui ont été faits et ça c'est l'aspect création d'une institution petite on n'a pas d'argent en tout cas de production de de connaissances qu'on pourrait utiliser pour pour faire du plaidoyer de l'advocacy et deuxième volet essayer de de créer un mouvement de mouvements de gens qui se reconnaîtraient dans cet agenda et donc on commence on a créé une mini ONG qui s'appelle United Against Inhumanity ou Alliance contre l'inhumanité on a créé un secrétariat un tout petit secrétariat et maintenant on va essayer de d'engager des gens comme vous dans un débat pour qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre village ou à Lausanne pour essayer de contrer l'humanité qui est autour de nous parce que ce qui est très important c'est que est-ce que la Suisse est impliquée au Yémen ? qu'est-ce qu'elle fait au Yémen ? Indirectement non mais indirectement avec la vente d'armes je ne sais pas si la Suisse vend des armes au Yémen l'Italie c'est sûr c'est sûr mais même si la Suisse ne vendait pas d'armes au Yémen la Suisse faillit à ses responsabilités en tant que signataire des conventions de Genève et de l'article 1 qui dit il faut que en tant que signataire vous respectiez les dispositions de la convention mais aussi s'assurer que tous les autres signataires les respectent alors ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas on n'entend pas la Norvège qui peut-être n'est pas impliquée ou l'Islande l'Islande n'est pas impliquée au Yémen que je sache mais est-ce que l'Islande proteste parce que les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne violent les conventions de Genève ? non alors je crois que on a nous en tant que citoyens un rôle important à jouer pour rappeler à nos parlementaires à nos gouvernants qu'ils ont des responsabilités alors pour terminer sur une idée positive je crois qu'il y a un agenda là où on peut il ne faut pas perdre espoir il faut essayer de se mobiliser parce que si nous ne le faisons pas en tant que citoyens nos gouvernements ne feront rien voilà merci de m'avoir écouté et pour ceux qui seraient intéressés j'ai quelques exemplaires ici de notre manifeste ou call to action c'est en anglais malheureusement on n'a pas encore traduit en français mais oui alors merci beaucoup pour ces interventions particulièrement passionnantes et intéressantes maintenant on va ouvrir l'échange avec le public merci donc voilà qui veut prendre la parole qui veut se lancer et me poser une question oui 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 il y a une balle là-bas une question sur le peut-être sur le l'évolution pardon sur l'évolution du du contexte humanitaire et sur le ce que certains appellent la transition humanitaire avec l'émergence de plus d'acteurs du sud des bailleurs comme des ONG est-ce que vous voyez ça comme un levier sur sur le contexte que vous avez dressé en principe oui mais en réalité non parce que le pouvoir le network power du système est quand même encore aux mains de la triade entre les bailleurs de fonds occidentaux les nations unies et les ONG les fédérations d'ONG qui sont basées en Occident alors il y a beaucoup de choses qui se passent beaucoup de petites activités mais la contestation du système dominant n'a pas encore abouti j'étais à une conférence à Berlin il y a une semaine où le thème principal était localisation mais tout le monde dit que la localisation c'est très bien qu'on utilise les gens sur place il y a des problèmes un peu théoriques sur est-ce qu'on peut utiliser des ONG locales dans les pays en guerre ouverte mais bon on peut regarder ce qui s'est passé en Syrie il y a du bon et du mauvais mais la réalité c'est que les bailleurs de fonds réchignent à donner directement de l'argent aux ONG locales ils veulent qu'il y ait un intermédiaire parce qu'ils ont peur que l'argent soit mal utilisé et cet intermédiaire c'est les ONG internationales donc moi je suis pour mais ça va prendre du temps avant qu'on change le business model du système humanitaire et tant que c'est les bailleurs de fonds qui décident ce que vont faire les organisations sur place on ne peut pas considérer qu'une ONG qui reçoit 60 ou 90% de son financement d'un gouvernement ou d'une série de gouvernements est une ONG c'est un prestateur de service si on veut mais qui a des difficultés à être indépendant et impartial Madame Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous dites que la volonté de faire ça en tant qu'européenne vous n'avez jamais vécu dans ces pays qui sont dans des guerres profondes contre la famine contre la corruption non non j'ai travaillé j'ai travaillé 10 ans en Afghanistan et dans d'autres pays en guerre j'ai l'impression que les ONG en général c'est le généraliste pour moi pour moi je n'ai plus le résultat c'est un passement qu'on met sur un pays infecté oui mais je suis d'accord avec vous ben ça dépend ça dépend et ça continue de pire qu'avant parce que derrière ça il y a la corruption des pays infectés il y a les multinationales responsables du pays qui ne font pas la croire il y a nos pays européens responsables et les pays qui ne font pas la croire et quand on dit le développement qu'est-ce qu'on fait qu'on va laisser passer en vous dire on est à développer les trucs qui vont nous sous-souser les multinationales qui vont s'installer dans les pays les pays ils ne gagnent rien et c'est là un style de vie occidentale que ça ne convient pas ça veut couler la grande consommation la grande consommation et c'est une seule prévision ça n'arrête pas je ne comprends pas toutes ces questions vous voyez c'est plus lâcher les humanistes là-bas l'indicative je ne connais plus comment les jeunes ils traitent les indigènes pour les avérés au bien des phénomènes mais pas comme une vraie personne avec sa propre nature avec sa propre nature avec sa propre moi je vous l'ai dit voilà on met la l'air pour bon c'est un peu plus sophistiqué que ça quand même mais c'est vrai qu'il y a un problème il y a un problème de fond je ne m'assarderais pas à parler du développement c'est pas mon domaine mais l'humanitaire on peut faire du bon travail techniquement les organisations humanitaires deviennent de plus en plus professionnelles et performantes mais souvent on se trouve exactement dans la situation que vous avez mentionné c'est qu'on met un pansement sur un sur un comment on dit une infection une plaie qui continue à s'aggraver alors est-ce que c'est le rôle des humanitaires d'essayer de résoudre les causes des crises moi je ne pense pas d'autres disent oui il faut essayer d'être plus actifs dans le développement mais dans certaines situations comme la Syrie ou le Yémen on peut si on travaille avec le gouvernement de ce pays on va être tout de suite identifié comme ayant pris fait des causes pour ce gouvernement donc il n'y a que le CICR peut-être MSF et quelques autres qui peuvent dire écoutez nous on est totalement indépendants parce qu'on a nos fonds propres et on prend aucune instruction de de nos bailleurs de fonds d'autres remarques peut-être pour compléter ça là je pense qu'il y a une grande différence entre l'aide humanitaire et la coopération au développement au moins en ce qui concerne la coopération au développement c'est une coopération réelle et au long terme alors on essaie au moins de construire des partenariats avec des mouvements locaux avec des ONG locaux et c'est c'est pas cette vieille idée qu'on qu'on va qu'on construit une école et après on disparaît c'est un engagement à long terme qui est vraiment respectueux de la culture locale des des ONG locales on essaie de renforcer et la société civile et pas de juste faire un quick fix dans une situation de crise créée par les multinationales etc. alors c'est pas le yeah the quick fix for the damage that others create je suis pas sûr si l'humanitaire a cette possibilité parce que l'humanitaire c'est c'est à court terme bon c'est à court terme mais je sais pas moi Somalie il y a des des réfugiés dans le camp de je sais pas d'Adab dans le nord du Kenya ils sont là depuis presque 30 ans alors est-ce que les agences internationales auraient pu faire plus pour rendre ces populations captives plus indépendantes sur le plan de leur survie oui sûrement mais en même temps les bailleurs de fonds ne voulaient pas intervenir et le gouvernement Kenyan ne voulait pas accepter qu'on finance des activités de développement dans ces camps parce que ça voudrait dire que ces gens vont rester là donc la géopolitique dicte des choix qui sont parfois parfois très pervers d'autres questions moi j'aurais une petite question on a entendu dans une autre conférence ce printemps qu'il y a quand même des visions très différentes aussi entre les pays même très proches on avait quelqu'un qui a venu nous parler de l'Ouganda et de Rwanda qui accueillent des réfugiés de RDC avec des visions où d'un côté on essaye de créer dans les camps humanitaires donc de réfugiés une éducation des enfants ou une culture des Congolais pour favoriser le fait qu'ils retournent donc on les intègre pas du tout il y a des enseignants qui sont du pays qui donnent les cours alors que quelques kilomètres plus loin en Ouganda c'était peut-être la reverse je ne peux pas dire de bêtises mais ils faisaient exprès d'intégrer des enseignants du pays pour leur apprendre la langue pour qu'ils puissent essayer de se débrouiller au maximum rien que là sur quelques kilomètres carrés et aussi ils disaient que voilà dans un pays ils laissent même rentrer les gens dans leur pays et revenir dans le camp humanitaire alors que de l'autre côté c'était voilà soit on est réfugiés ou là on voit qu'il y a déjà tellement de différences de traitements quand on parle après de la Syrie du Bangladesh c'est pas les mêmes réalités non plus j'imagine non non bien sûr mais il y a quand même une différence entre l'urgence il y a une catastrophe des inondations comme ou un tremblement en terre où il faut sauver nourrir donner des des tentes ou des abris à des milliers et des milliers de populations ça c'est quelque chose qui doit se faire maintenant à l'autre extrême il y a des crises comme la Somalie ou l'Afghanistan qui durent depuis 30 ans donc je crois que la moyenne maintenant pour une crise c'est autour de 10 ans il y a très peu de crises en fait si on regarde autour de soi qui sont pardon oui qui sont résolues les crises entrent en hibernation et puis donc je crois que dans l'approche dans les dans les situations qui sont stables comme les camps au Rwanda ou en Ouganda voilà si les agences de développement veulent venir faire du développement et si on les laisse se faire j'ai rien contre mais j'ai des doutes sur la pertinence que ce soit les humanitaires qui fassent du développement les MSF ils sont bons pour faire un travail immédiat quand les gens pour pour les blessés de guerre mais monter un hôpital à long terme je sais pas si c'est leur point fort ils le font parfois mais je crois que une distribution des tâches c'est assez logique en fait bien question au fond une question sur les actions que vous avez commencé à réfléchir avec votre organisation quelle type d'actions vous avez envisagé alors on commence on commence et la première action c'est la levée des fonds si vous avez des des amis qui ont des philanthropes on veut rester indépendant donc on ne demandera pas d'argent au gouvernement donc on va essayer bon toutes les contributions sont les bienvenus mais il faut trouver des sources de financement qui soient acceptables les universités c'est une possibilité pour faire des études par exemple alors on vient d'avoir une réunion technique à Edimbourg avec l'université là-bas qui l'ont financé pour essayer de réfléchir aux quels sont les besoins techniques quelles sont les caractéristiques techniques pour essayer de monter un observatoire que ferait-il comment il accueillirait l'information en travaillant en réseau avec des agences humanitaires mais aussi qui font dans les droits de l'homme qui font des travaux similaires comme Amnesty par exemple et donc ça c'est un travail mais pour la mobilisation des populations là c'est les populations elles-mêmes qui doivent se mobiliser nous on a on a fait ce petit manifeste de deux pages et on veut bien dans la mesure du possible essayer de soutenir des actions qui pourraient avoir lieu à Lausanne ou je ne sais pas moi à Lokichokyo dans le nord du Kenya mais on ne peut pas le faire nous donc il faut que les gens si les gens qui pensent qu'il y a quelque chose à faire sur ces questions c'est à eux de se réunir et s'ils veulent utiliser notre notre logo par exemple ça c'est à discuter mais notre rôle c'est de c'est de d'être le catalyseur le catalyseur peut-être donc notre rôle c'est à la fois de créer de l'information en en collectant en travaillant avec les gens qui sont sur place de faire des études de cas par exemple on est en train de faire une toute petite étude intéressante sur la criminalisation des réfugiés ou des demandeurs d'asile en Europe et la criminalisation des groupes ou des des ONG qui aident les migrants ou les réfugiés qui passent ces frontières il y a eu des cas entre la France et l'Italie vous le savez sûrement mais il y a beaucoup de choses en Grèce qui se passent et qui ne sont pas qui ne sont pas reportés dont on ne parle pas donc on a essayé de faire une petite étude pour créer essayer de créer une plateforme des groupes de citoyens d'ONG qui travaillent sur ce genre de questions on pourrait imaginer qu'on fasse des études sur des crises qui sont totalement oubliées ou qui sont négligées pas tellement oubliées par exemple le Cameroun le Cameroun c'est ce qui se passe au Cameroun c'est assez inquiétant personne ne s'occupe vraiment du Cameroun le Cameroun le gouvernement dit il n'y a pas de crise mais il y a eu des massacres il y a eu des expulsions des attaques contre des militants des droits de l'homme donc c'est une crise qui pourrait all of a sudden dégénérer il y a d'autres crises dont on ne parle pas beaucoup en Europe comme le Venezuela il y a maintenant presque d'après certaines estimations 3 millions de Vénézuéens qui sont dans les pays limitrophes et donc là aussi c'est une crise qui peut rapidement dégénérer donc à la fois collecte et analyse de l'information et soutient les deux il y a une chose dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas très très sexy mais c'est l'utilisation du veto la France et une centaine d'autres pays ont lancé l'idée que les membres permanents du Conseil de Sécurité ne devraient pas utiliser le veto dans les cas de crise de guerre et d'atrocité bon les Russes n'ont pas l'air d'être très chaud mais ça mobilise un certain nombre d'États parce que l'Assemblée Générale est très frustrée que l'institution ne fonctionne pas donc il y a peut-être du plaidoyer ou de l'advocacy à faire là autour oui à un moment donné les questions se réveillent en fait moi je change un peu j'étais interpellée par votre phrase un peu cynique en disant est-ce qu'il faudrait une fois une guerre mondiale pour réveiller le humanitaire c'est un peu ça si je résume bien et je me disais vous avez présenté la phase d'or humanitaire comment on l'a construit à l'occidentale et puis vous pouvez compter maintenant un programme pour le poste humanitaire occidental qui se base sur ce qui est encore vivant comme la réaction des réactions négatives aux événements qui se passent encore je me demande quel est le cynisme et quelle est la réalité dans cette phrase dans le sens que je peux imaginer plein de crises très humanitaires qui n'ont pas soulevé aucune réaction les génocides arméniens, la colonisation plein de cas dans l'histoire mondiale il y avait des phénomènes globales et assez atroces qui n'ont pas soulevé aucune réaction mais non, on pourrait dire que ça ne touchait pas de près ce qui aurait réagi ce qui a fait la guerre mondiale donc est-ce qu'on est dans l'oubli parce que ça ne touche pas c'est près juste à la mesure où les personnes arrivent et créent des problèmes est-ce que c'est ça que vous voulez dire et est-ce que cela peut être changé par un changement de vie est-ce que vous avez des espoirs que ces nouvelles vagues humanitaires puissent avoir dans l'eau ? j'avais la même question le changement climatique c'est la troisième guerre mondiale et rien ne se passe alors quelle est la différence entre ça et la vie ? parce que bon il y a eu une manifestation à Genève samedi dernier sur le climat qui était gentillette et bon il y a des gens qui ont nettoyé les portes du Crédit Suisse avec l'éponge voilà mais c'est vrai il n'y a pas de mobilisation alors qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce qu'on attend que ce soit trop tard pour se mobiliser sur le climat ou sur les guerres ? ou est-ce qu'en tant que citoyen nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe dans le monde ? et ce qui est la différence avec l'Arménie c'est qu'on ne peut plus dire ah on ne savait pas maintenant on voit en direct ce qui se passe en Syrie parce qu'avec le téléphone portable tout se sait donc je crois que à un moment donné j'ai pensé la Syrie c'est tellement énorme comme truc que ça va forcer un type de changement mes amis qui sont plus cyniques disent ouais bon on s'habitue et puis l'Angola c'était mal aussi et le Mozambique il y a eu un million de morts donc on s'habitue en même temps je crois que parce qu'on est hyper informé c'est difficile de fermer les yeux et donc il y a peut-être un un peg comme on dit quelque chose auquel on peut s'accrocher et bon ce que vous disiez sur l'ONU ça m'a rappelé que j'avais un copain qui avait créé une organisation lui et moi on était les deux seuls membres et c'est l'organisation qui s'appelait drunsa qui en anglais veut dire don't reform the UN start again et alors l'idée c'était qu'en fait et c'est pas une idée qui est complètement stupide si l'ONU est devenue irrelevant qu'il faut créer quelque chose à côté peut-être quelque chose au niveau de la participation des populations par des manières par les médias sociaux maintenant on peut tout faire on pourrait avoir une consultation avec 7 milliards d'habitants si on voulait donc pourquoi est-ce que ne pas essayer d'utiliser les nouvelles technologies pour faire participer mieux les populations dans les choses qui les concernent oui je vous demandais justement par rapport aux actions que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous vouliez documenter les crises négligées les manquements aux droits humains etc est-ce que ça vaudrait pas aussi la peine de documenter les actions de la société civile qui ont un impact ? oui c'est plus facile de documenter ce qui est mal que ce qui est bien mais par exemple sur pour l'index on est loin d'avoir un index mais l'une des réflexions qu'on se faisait c'est peut-être qu'il faudrait documenter les moments historiques où la pression des ONG des populations ont abouti à un changement par exemple il y a un exemple très clair et qui concerne la Chine quand George Clooney et différentes autres organisations ont lancé le Save Darfur c'était en 2011-12 ils ont fait beaucoup de bruit ils ont commencé à parler de génocide au Darfur et les chinois bloquaient la résolution au conseil de sécurité qui devait autoriser le déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU les chinois ont tout à coup compris que le reputational damage que le prix politique ou réputationnel qu'ils auraient à payer s'ils bloquaient ça et si la situation empirait n'allait pas attirer les faveurs de beaucoup de gouvernements africains où la Chine fait ses activités de développement etc. donc ils ont cessé de bloquer cette résolution et c'est un exemple petit mais je crois que la pression populaire bien focalisée sur des objectifs bien sûr arrêter toutes les guerres c'est pas un objectif réalisable mais que les enfants ne soient pas bombardés dans leurs écoles au Yémen c'est peut-être quelque chose où on peut convaincre les britanniques à faire pression sur leurs alliés saoudiens d'arrêter en Afghanistan on avait essayé la même chose avec les américains après en 2007-2008 il y a eu plusieurs épisodes où l'OTAN a bombardé des mariages ou des réunions en disant c'était une réunion des talibans où c'était les grands chefs talibans étaient là alors personne n'était sur place donc on ne pouvait pas contrer ce que disaient les américains mais après avec les réseaux qu'on avait aux Nations Unies très rapidement on a pu avoir par exemple il y a eu un épisode à Shindand où les américains ont bombardé une mosquée où il y avait selon eux une grande réunion au sommet des talibans et tout de suite deux trois jours après il y a des gens qui sont venus avec leur téléphone portable à l'ONU pour montrer qu'il y avait des enfants qui étaient morts alors quand ma collègue qui s'occupait des droits de l'homme à l'époque est allée avec le haut responsable des Nations Unies en Afghanistan à voir le général je ne sais pas si c'était McChrystal ou son prédécesseur peut-être qui soutenait Mordicus non 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 c'était les talibans on a tué le commandant un tel, un tel autre et vous avez vu les vidéos des enfants ? non 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 alors on leur a montré cette vidéo et ils n'ont pas pu nier donc ils ont modifié leurs règles, leurs standards operating procedures et depuis ce moment là il y a eu moins d'attaques de victimes civiles des attaques des forces de l'OTAN ça n'a pas cessé et parallèlement l'ONU parlait aux talibans et leur disait mais écoutez vous aussi vous avez des principes moraux c'est pas bien de tuer les enfants alors ils ont eux aussi fait leur version taliban du DIH ils ont fait une déclaration disant que c'était mal de tuer les enfants et les civils et qu'il fallait que tous les commandants respectent bon ils n'ont pas mais en tout cas le travail que fait Geneva Call par exemple je ne sais pas comment ça s'appelle en français l'appel de Genève ils travaillent plus ou moins dans l'ombre mais sur la même sorte essayer de convaincre les acteurs non étatiques à respecter les principes et les règles alors ça leur donne en même temps une certaine reconnaissance donc ça a l'air de marcher donc c'est pas tout négatif. Il y avait une dernière question ou pas ? Oui ? Moi j'aimerais savoir que la plupart des conflits sont issus de la volonté de s'accaparer des matières premières notamment on a parlé avant de l'Est du Congo, le Katanga, la Thibaut ou encore le pétrole moi j'aimerais savoir si en tant qu'ONG au lieu de... c'est la première chose que je veux dire au lieu de faire des pompiers qui éteignent les incendies qui ne seraient pas envisageables d'agir en amont et puis faire en sorte qu'on n'utilise plus les matières premières comme ressources mais qu'on investisse dans la recherche et le développement pour éviter les guerres qu'on a au Kibou ou au Katanga qui sont essentiellement dues aux matières premières dont les entreprises qui gèrent ça sont des sièges sociaux qui sont très très proches. Est-ce qu'en tant qu'ONG, est-ce que vous ne sais pas que ce serait vous ? Mais bon... L'investissement dans la recherche et le développement ? Moi je suis pour, mais c'est pas vraiment mon domaine. Mais par exemple, sur les métaux rares au Congo, je pense qu'il doit y avoir des ONG qui font du travail là-dessus et j'entendais quelqu'un à la radio l'autre jour qui disait qu'en fait tout cet engouement pour les vélos électriques et les voitures électriques, ça va créer des problèmes à terme à cause de l'utilisation de ces métaux lourds mais aussi parce que l'électricité dont ont besoin les vélos et les voitures électriques, elle va être créée comment ? Et on n'a pas bien réfléchi là, tant qu'on ne mettra pas des panneaux solaires sur toutes les voitures et sur notre tête peut-être, il y a un problème là. Mais il y a un exemple qui est assez positif, c'est la campagne, le tribunal sur Monsanto. Il y a un documentaire qui est très bien fait, qui montre, d'abord on a créé, les ONG ont créé un tribunal avec un juge et un jury et puis ils ont fait des études de cas qu'ils ont filmées dans, je ne sais pas moi, 7 ou 8 pays pour montrer comment l'utilisation d'herbicides en particulier a affecté les populations locales. Et puis ils ont essayé d'obtenir que Monsanto leur réponde, ils n'ont pas voulu leur parler. Mais ils ont eu une séance de tribunal qui a condamné Monsanto, un tribunal un peu comme le tribunal Rassel qui existe encore, le tribunal des peuples. Mais ça a forcé un débat, je crois que s'il n'y avait pas eu le tribunal Monsanto, l'Union Européenne aurait renouvelé l'accord sur le glyphosate pour 10 ans, maintenant c'est 3 ans. Donc il y a un petit progrès là aussi, petit mais bon. Ce qui concerne les ONG suisses, c'est déjà en cours. Les ONG qui sont membres d'Alliance Sud, ils font déjà ça. Si vous voyez la campagne par exemple de Pain pour le Prochain et Action Carême, c'est une campagne massive ici en Suisse de décroissance, de autosuffisance. Alors le changement culturel, le changement de la production, mais aussi de la consommation, ici en Suisse pour éviter la guerre pour les minéraux dans les pays où ils travaillent directement. Alors on essaie de faire les liens entre l'action politique ici en Suisse et le travail qu'on vient de faire pendant des années au Sud. Alors je pense qu'on a pris le message déjà un petit peu. Voilà. J'ai juste envie de prendre le cadre encore. Je ne sais pas si vous laissez encore un petit moment. Mais enfin on a vu qu'on traitait développement humanitaire. Moi, avant que je travaillais à l'Institut, je dois avouer, ce n'était pas si clair, la différence. Quand on parlait de l'ONG, on parlait d'humanitaire pour moi, c'était des ONG qui travaillait dans le développement. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez nous dire pour qui avant ce soir, c'était totalement clair. L'humanitaire, c'est l'urgence, c'est les crises de guerre, catastrophes. Et le développement, c'est le travail, plus de coopération à long terme. Est-ce qu'on peut demander de lever la main les personnes qui avaient cette différence en tête déjà avant de venir là ? Et l'inverse, qui n'avait pas vraiment cette... Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez établi, c'est pas mal. Ben voilà un sujet pour votre prochain débat. On voit que les questions sont souvent justement entre les deux. On voit que l'humanitaire, c'est un sujet, mais on se tombe toujours sur le développement, on peut faire la solution. On le voit bien, c'est pas l'humanitaire, c'est un paradraphe. Bon, on le voit. Un petit commentaire. C'est un commentaire, mais quelqu'un qui a évoqué tout à l'heure la question de l'Arménie, du générique d'Arménien, qui n'avait pas activé les sous, la création. Et en fait, c'est pas le cas. En fait, en Suisse, il y a eu une très forte mobilisation populaire de l'histoire, des mobilisations populaires en Suisse, sur les massacres contre les Arménieurs, qui ont déjà eu lieu avant le générique d'Arménieurs. Et il y a eu une précision qui a répondu, je ne sais plus combien de signatures, je n'ai pas donné un chiffre trop, mais c'est la plus importante de l'histoire-ci, avec des comités dans toutes les régions, etc., tout le monde. Et puis, le gouvernement en Suisse a fait la sourde règle, c'est l'essai d'être mort. Donc, il peut y avoir une autre soulèvement ou création populaire. Et puis, le gouvernement, comme pour son âge, sa condition, enfin, qui prétendait que, vu sa neutralité, ils ne pouvaient pas intervenir. C'est des professionnels, justement, prétendait que, vu sa neutralité, ils étaient bien placés pour intervenir et faire quelque chose sur ce processus. Donc, la mobilisation populaire, je pense que c'est bien, mais quel pouvoir ? L'exemple... Bon, la libération de la Grèce du joug turc, puisque l'on est dans cette zone géographique, dans les années 1820-1830, il y a eu un énorme mouvement de population sur la liberté pour la Grèce. Et il y avait Lord Byron, qui était le Kouchner de l'époque, qui utilisait exactement les mêmes méthodes que Kouchner. mais ce qui est intéressant, c'est que c'était international, c'était pas seulement en Angleterre, c'était en France, moins intéressé, c'était en Allemagne, c'était dans l'Empire russe aussi. Il y avait tout un mouvement pour protéger nos frères chrétiens de Grèce. Mais, donc, la mobilisation internationale, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc, même pendant la famine en Irlande en 1800, dans les années 1840, les Indiens Chocto de l'Oklahoma ont envoyé 200 livres qu'ils avaient collectés dans leur communauté pour aider les pauvres, les Irlandais affamés. Moi, c'était justement ce point-là, la question de l'internationalisation, alors qu'on est dans un mouvement de globalisation, et on voit plutôt que c'est des mouvements de droit qui se globalisent, qui collaborent, qui s'internationalisent, alors que la gauche, il fait pas ça. Donc, vous avez cité, vous avez commencé votre exposé avec une citation de Gramsci, qui est encore aussi aujourd'hui utilisée dans les universités, dans les mouvements plus d'avant-garde des études des culturels, des post-colonialistes. Je me dis, qui sont les acteurs, qui sont les maîtres à penser, qui peuvent reformuler une vision internationaliste de la gauche, ou dans la question comme ça ? Bon, on va pas faire renaître l'international communiste just yet. Dans un futur lointain, peut-être. Non, mais sérieusement, je crois que vous avez tout à fait raison de signaler que les souverainistes sont très forts dans la mobilisation internationale. Les réseaux créés par Steve Bannon et d'autres comme ça sont très très forts, et je crois que la gauche a perdu sa capacité de faire ce genre de choses, parce que la gauche, c'est quoi la gauche maintenant ? Donc, je crois que, bon, notre mouvement, c'est un mouvement international, mais on est trois chats et deux pelés pour le moment. Mais on a des contacts et notre but, c'est justement d'essayer de travailler avec des groupes qui ont les mêmes soucis, concerns que nous. Et si c'est pas international, ça changera rien. Je pense que c'est un petit peu la perspective européenne. Aussi, oui. J'ai vécu beaucoup de temps en Amérique latine, et je viens de... Bah, je viens de revenir, c'est pas vrai. En mars, j'ai participé au Forum Social Mondial. Et là, en Amérique latine, on a encore le mouvement, un mouvement de masse de la gauche, bien en lien avec le mouvement africain, asien, etc. La seule partie du monde qui manquait là, c'était l'Europe. Alors, je pense que c'est la gauche européenne qui est un petit peu trop passive à ce moment. Il y a un mouvement mondial, la gauche au-delà du Méditerranée. Alors, je vous propose, s'il n'y a plus de questions pour le moment, de poursuivre ça, mais de manière un peu plus informelle, on va vous offrir un petit apéritif. Et puis, si je peux vous demander, quand vous vous levez, de mettre les chaises de côté, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse circuler. Et puis, alors, je profite encore d'avoir la parole pour vous informer, vous annoncer que l'an prochain, notre thème, ça va être les populations autochtones, les peuples autochtones. Donc, voilà, pour faire écho à ce que disait Salud. Voilà. Merci. 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 Merci.